C'était difficile, surtout que ça a été déformé. J'ai eu l'impression qu'il m'a fait passer pour folle, qu'il parlait de l'hôpital là récemment, alors que j'étais qu'une gamine de 17 ans qui a eu besoin d'aide en fait. Et il y a eu beaucoup de choses de dites. Ma famille a pris cher alors que ma famille a toujours été là pour moi et que ce soit ma mère. Ça a été très difficile pour moi et ma famille. Et pareil, de parler de tromperie alors que je pensais que c'est la personne la plus fidèle et carrée au monde. S'il y a bien une chose que je ne peux pas, c'est très infidèle. Je suis très loyale en amitié, en amour. Mais oui, ça a été dur. Mais c'est quoi ça m'a forgée ? Ça m'a vaccinée ? Au moins, j'ai tout vécu pendant un an. La notoriété, l'amour un petit peu passionnel, ces trucs-là, ces interviews, je les ai subis. Parce que ses propos étaient quand même, ils parlaient de drogue, d'alcool, de pétage de câbles, de violence en disant que tu étais toi-même violente. Oui, oui, oui. Comment tu l'as vécu ? Je pense qu'il a parlé... Non, je ne vais pas trop en dire parce que moi, je n'aime pas... On a vécu une histoire ensemble. Je respecte cette personne et je veux la respecter malgré tout. Ce n'est pas un mauvais gars, Marvin. Ce n'est pas un mauvais gars, c'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un de sensible aussi, je pense. D'hypersensible qui se cache derrière quelque chose. Il y a peut-être une carapace derrière tout ça. Il y a une carapace et je pense qu'il était voué d'une haine parce que ça n'allait pas comme il voulait et qu'il a dit des choses qu'il ne pensait pas. Il m'a fait ses excuses, mais ça a été dur. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles, mais je vais toujours tirer le positif. Ce que j'ai vécu, j'ai eu la niaque et j'ai envie de me battre. Je me dis que dans tout ce que j'ai vécu, finalement, je n'ai jamais manqué d'amour. J'ai envie d'être une bonne personne et j'aime m'entourer de bonnes personnes et je vois toujours le positif. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai eu de la chance dans ma vie. Parce que dans mon malheur, j'ai toujours rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont tendu la main dans mon malheur. J'ai eu une maman que je me dis, elle s'est toujours battue, même si ça n'a pas été facile pour elle. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux, elle s'est battue pour nous, elle nous aime. Et aujourd'hui, à 25 ans, je me dis que j'ai eu de la chance et je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu parce que ça m'a forgée. Il y a des gens qui, pour cause de leur malheur, vont être méchants avec les autres. Et ça, c'est la faiblesse. Et il y a des gens, pour cause de leur malheur, vont se servir de ça pour être fort, pour être bon et pour aider les autres. Et moi, je suis ce genre de personne. Mais je comprends qu'on tombe dans la faiblesse et qu'on soit méchant. Je comprends. Et c'est pour ça que je suis toujours touchée par ce genre de personnes et que j'ai toujours envie de les aider, de leur dire, mais non, vois le bon côté de la vie. Parce que, en tout cas, si tu ne vois que le mauvais, comment tu peux vivre, en fait ? J'ai envie d'être heureuse, moi. Je suis heureuse. Et j'ai envie d'être heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada